Musique Pendant très longtemps, les peuples des Premières Nations ont été les seuls à habiter cet immense territoire. Ils étaient peu nombreux, peut-être 33 000 au début du 19e siècle. Les Pieds-Noirs, les Cris des Prairies, les Assiniboines et les Sarcies étaient quelques-unes des nations qui se partageaient le territoire, vivant principalement de la chasse aux bisons. En 1906, la population des Prairies est d'environ 808 000 habitants. Le nombre d'habitants a presque doublé en cinq ans à peine, car il n'y avait environ que 420 000 habitants en 1901. La grande majorité d'entre eux vivent alors en campagne. Dans les Prairies, la population est beaucoup plus diversifiée que dans les provinces de l'Est du Canada, qui sont principalement peuplées d'habitants d'origine française et britannique. Ces deux groupes sont aussi présents dans les Prairies, mais leur proportion est moindre à cause de l'immigration. Deux phénomènes expliquent l'augmentation de la population dans les Prairies. Le premier phénomène est la migration d'une province à l'autre. Les Canadiens les plus nombreux à s'établir dans les Prairies sont les Ontariens. Dans une plus petite proportion, des Québécois, en partie des francophones, qui est aussi pour les Prairies. Sur les 808 000 habitants en 1906, un peu plus de la moitié est né au Canada, soit 445 000 personnes environ. Le deuxième phénomène est l'immigration. En 1906, c'est donc un peu moins de la moitié des habitants qui sont des immigrants, soit 365 000 personnes environ. Les colons qui viennent des États-Unis s'intègrent facilement au mode de vie des Prairies, car ce sont des fermiers. Ils connaissent les méthodes de culture adaptées au climat des Prairies, ils possèdent l'équipement et ils ont plus d'argent que les immigrants venus d'Europe. Ils s'installent surtout en Alberta et en Saskatchewan. Un tiers provient des îles britanniques. Les colons britanniques étaient souvent des ouvriers, c'est-à-dire des citadins qui s'adaptent plus difficilement à la virude de pionniers et d'agriculteurs dans les Prairies. Mais la plupart réussirent malgré tout à s'intégrer. Le dernier tiers des immigrants provient d'Europe, particulièrement d'Europe de l'Est, mais aussi d'autres régions. Ce sont des immigrants qui, à leur arrivée, ne parlent pas l'anglais.